Rappelez-vous du bif qu'il y a eu entre 50 Cent et The Game. C'était en quelle année les gars ? Pour ceux qui auraient oublié, c'était en 2006. Et The Game pensait que ce clash-là allait se terminer par leur mort. Tellement ça partait loin. Et franchement, c'était un truc de ouf le clash à l'ancienne. Comme quoi The Game était un ancien strip-teaser. Comme quoi The 50 Cent c'était un gay avec le J-Unit. Enfin bref, ça se clashait de tous les côtés distrat. Enfin bref, il y avait vraiment tout. Comme vous le savez, The Game récemment a sorti son album Bound to Rap. Et du coup, il fait pas mal d'interviews. Et il a lâché pas mal de déclarations. Notamment celle avec Michael Jackson qui voulait la réconciliation de 50 Cent et The Game. Il a expliqué qu'il était à deux doigts de tirer sur Shoog Knight. Et Shoog Knight était accompagné de gangsters. Et tout le monde était armé, c'était un bordel. Et là maintenant, je vais vous dire ce qu'il a dit. Je voulais que le bif avec 50 Cent se termine comme celui de Biggie et Tupac. Parce que quand t'es jeune, t'es super con. Je me disais que c'était hip-hop et qu'on était censé mourir dans la rue. Et mon état d'esprit était que si je me faisais tuer à New York, parce que j'avais enregistré tout Dr. Advocate à New York, j'y étais resté 60 jours. C'est pour ça qu'il y a Buster Hams et Nas dessus. Même si je me faisais tuer dans la S-Coast, quand 50 allait sur la Ouest, mes potes, mes fans, etc. allaient le tuer. Et c'est pas fini, les gars. Ou que si lui s'était fait tuer sur la Ouest, moi, je me serais fait tuer à New York lorsque j'y serais retourné. C'était vraiment mon état d'esprit. Donc à ce moment-là, j'en avais vraiment rien à foutre. En plus, à l'époque, je gardais toujours un flamme sur moi et j'avais un AK-47 dans le coffre de ma voiture. Je me comportais comme un putain d'idiot. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Genre, imaginez si The Game était mort. Est-ce que 50 Cent, il aurait été mort ? Est-ce qu'on l'aurait tué par représailles comme Biggie et Tupac, comme ils l'affirment ? Est-ce que si 50 Cent était mort, on aurait tué The Game ? Parce que tout le monde aurait pensé que c'est The Game qu'il a tué à l'époque. Franchement, en vrai, si The Game ou bien 50 Cent étaient morts à l'époque, en 2006, quand ils étaient en bif, ça allait faire... Bon, peut-être pas comme Tupac et Biggie, mais ça allait faire un bruit énorme parce qu'à l'ancienne, gros, c'était eux. C'était vraiment eux, 50 Cent et The Game. C'était un truc de ouf, frère. Donc, si les deux en plus, ils étaient morts. Déjà, à l'époque de Tupac et Biggie, c'était quand même récent. Enfin, quand même, Tupac, il est décédé en 1996 et le bif entre 50 Cent et Biggie date de 2006. Ouais, il y a quand même un sacré écart, mais c'est quand même récent. Si, encore une fois, deux rappeurs issus de la S-Coast et de la West Coast seraient décédés, ça aurait fait du bruit de ouf. Je vous ai donné mon avis. Maintenant, dis-moi le tien en commentaire. Est-ce que ça aurait fait le même bruit que Tupac et Biggie si les deux étaient décédés ? Bref, à la prochaine pour de prochaines vidéos, les gars. Peace ! Sous-titrage ST' 501